Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire exclusive qui vous laissera sans voix. L'ancien champion des poids lourds Mike Tyson s'est récemment exprimé sur sa connaissance de longue date, Sean Diddy Combs, et les révélations sont stupéfiantes. Dans un récent épisode du PBD Podcast, Tyson s'ouvre sur sa relation avec Diddy, mettant en lumière leur histoire commune et offrant une nouvelle perspective sur les controverses entourant le mania du hip-hop. Mais ce n'est pas tout. Tyson se penche sur la façon dont Diddy traite les femmes, offrant un aperçu de son comportement abusif présumé et établissant des parallèles avec son passé. Et comme si cela ne suffisait pas, Tyson aborde également les rumeurs persistantes qui lient Diddy à la mort tragique de Tupac Shakur. Préparez-vous à une montagne russe de révélations choquantes alors que Mike Tyson confronte Diddy à de nouvelles preuves de l'abus de Cassie. Mike Tyson s'exprime sur Diddy. Pour comprendre ce que Mike Tyson pense de Diddy, il est important de connaître les fondements de leurs relations. Tyson révèle qu'il connaissait Diddy bien avant qu'il ne devienne le PDG de Bad Boy Records et qu'il n'atteigne la célébrité mondiale. En fait, leur amitié remonte à leur début, lorsqu'ils s'efforçaient tous deux de réussir dans l'industrie du divertissement. Tyson se souvient de l'époque où Diddy et lui traînaient ensemble, rêvant de devenir célèbres. Ils se retrouvaient souvent dans des clubs et des fêtes locales où ils discutaient de leurs aspirations et partageaient leurs difficultés. Tyson décrit Diddy comme un type génial pendant ses premières années, quelqu'un qui était plein d'ambition et de volonté. À cette époque, Diddy cherche encore sa place dans l'industrie musicale. Il ne s'était pas encore imposé comme la puissance qu'il allait devenir. Mais dès cette époque, Tyson reconnaît le potentiel de Diddy et admire sa détermination à réussir. Ils parlaient souvent de leurs rêves de gloire et de fortune, se soutenant mutuellement à travers les hauts et les bas de leurs parcours respectifs. Mais alors que leur carrière commence à décoller, Tyson remarque un changement chez Diddy. L'ami autrefois humble et motivé semblait être accaparé par les pièges du succès. Tyson se souvient que Diddy s'intéressait de plus en plus aux biens matériels et au style de vie glamour qui accompagnait la célébrité. Ce changement de priorité a commencé à mettre leur amitié à rude épreuve, car Tyson avait l'impression que Diddy perdait de vue ceux qui comptaient vraiment. Malgré la distance qui s'est creusée entre eux, Tyson a gardé des souvenirs de leur première amitié. Il se souvient de l'époque où ils s'asseyaient ensemble, partageant leurs espoirs et leurs rêves, et se demande ce qui n'a pas fonctionné en cours de route. La déception de Tyson est palpable lorsqu'il raconte la transformation dont il a été témoin chez Diddy, qui est passé d'un jeune homme affamé et ambitieux à un personnage consumé par les pièges de la célébrité. Cela l'a conduit sur un chemin très sombre qui l'a mené à une vie d'allégation. La première accusation, et peut-être la plus importante, émane de la chanteuse de R&B, Cassandra Ventura, qui a intenté une action en justice contre Diddy pour violences physiques et agressions en série. Madame Ventura affirme que Diddy l'a non seulement soumise à des violences physiques, mais l'a également forcée à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe. Fait choquant, elle affirme que Diddy a même filmé ses rencontres pour son propre plaisir. Dans un récent procès intenté devant le tribunal fédéral de district de Manhattan, Cassandra Ventura, plus connue sous le nom de Cassie et ancienne partenaire romantique de Sean Combs, Diddy révèle courageusement un modèle affligeant de contrôle et d'abus remontant à leur rencontre en 2005, alors qu'elle avait 19 ans. Les allégations portent sur des contraintes liées à la consommation de substances, des agressions physiques et un épisode troublant au cours duquel Combs l'a forcé à avoir des rapports intimes avec des prostituées masculins, qui l'a filmé. Malgré leur relation publique de 6 ans, les abus se sont étendus à l'ensemble de leur association, y compris un incident alarmant en 2018, où Combs aurait pénétré de force dans sa maison et l'aurait violée. Cassie, rompant des années de silence, a exprimé sa volonté de partager son histoire. Mettant en lumière la lutte souvent silencieuse des femmes, confrontées à la violence et aux abus dans les relations. Le procès décrit également des incidents de violence physique, comme le fait que Combs ait donné un coup de pied au visage de Cassie lorsqu'il l'a vu parler à un autre agent artistique. Le procès décrit comment Combs l'a enfermée dans une chambre d'hôtel pendant une semaine pour récupérer après l'agression. Une révélation choquante se fait jour lorsque Cassie raconte qu'elle a été contrainte de participer au fantasme troublant de voyeurisme de Combs, appelé Freak-Offs, qui impliquait des rencontres intimes avec des prostituées masculins. En même temps, il observait, enregistrait et photographiait. Le procès mentionne la colère de Combs concernant la relation de Cassie avec Kid Cudi en 2012, exprimant même le désir de faire exploser la voiture du rappeur. Fait remarquable, la voiture de Kid Cudi a effectivement explosé à cette époque, confirmant l'incident de mauvaise augure. L'une des affirmations les plus alarmantes du procès est sans doute celle selon laquelle Combs aurait eu accès aux dossiers médicaux privés de Cassie. Elle détaille des cas où Combs a obtenu directement des résultats d'IRM, ce qui soulève des inquiétudes quant à la violation de la vie privée. En 2016, lors d'un Freak-Offs, Cassie prétend avoir tenté de s'échapper après avoir été frappée par Combs, ce qui l'a amené à lui lancer des bases en verre lorsqu'elle a atteint le couloir. Cependant, l'incident le plus troublant s'est produit en 2018, lorsque Combs l'aurait violé après un dîner, ce qui a incité Cassie à le quitter pour de bon. Après leur séparation, Cassie a trouvé du réconfort dans sa relation avec Alex Fine, entraîneur de fitness, qu'elle a épousé en 2019 et avec qui elle a deux enfants. Ce procès expose un récit déchirant d'abus, de manipulations et de violations, soulignant le courage de survivants comme Cassie, qui s'avancent pour faire face à leur passé douloureux. Une autre plainte a été déposée par Joey Dickerson Neal, qui accuse Didi de l'avoir enivré et agressé en 1991. Neal affirme que Didi l'a non seulement agressé, mais qu'il a également filmé l'acte, ce qui ajoute une nouvelle couche de dépravation aux allégations. Et cela ne s'arrête pas là. Une troisième accusation est venue d'une femme identifiée comme Jane Doe, qui a allégué une agression collective impliquant Didi en 2003. Les détails de cet incident font froid dans le dos et dressent le portrait d'un personnage profondément sinistre et prédateur. Les détails de ces allégations ont terni l'image autrefois impeccable de Didi. Son avocat a nié ces allégations avec véhémence, mais le poids de ces accusations ne peut être ignoré. L'impact de ces allégations sur la réputation de Didi ne peut être sous-estimé. Autrefois considéré comme une personnalité influente et couronnée de succès, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'un scandale qui menace de faire voler en éclat tout ce qu'il a construit. La perception que le public a de lui a changé de façon spectaculaire, et les fans qui l'adoraient autrefois s'interrogent désormais sur la véritable nature de l'homme qui se cache derrière la musique. Il est important de noter que ces allégations font toujours l'objet d'un procès et que Didi clame son innocence. Toutefois, le nombre d'accusations et les détails troublants fournis par les femmes impliquées ne peuvent être ignorés. Les batailles juridiques et l'attention du public ont jeté une ombre sur la carrière et la vie personnelle de Didi. Mike Tyson, qui connaît Didi depuis longtemps, a formulé une critique cinglante de son comportement présumé, en particulier à l'égard des femmes. Tyson a établi des parallèles entre son propre passé et les actions de Didi, soulignant la différence entre le fait d'être un playboy et celui d'être violent. Dans sa conversation franche sur le PBD podcast, Mike Tyson n'a pas hésité à critiquer le comportement présumé de Didi à l'égard des femmes. Tyson a exprimé sa déception de voir quelqu'un qu'il considérait autrefois comme un ami être accusé d'actes aussi odieux. Il a souligné l'importance de traiter les femmes avec respect et dignité. Ayant connu sa part de controverses et de luttes personnelles, Tyson comprend la nature destructrice d'un comportement abusif. Il a reconnu ses propres erreurs passées et les conséquences qu'elles ont eues sur sa vie, ce qui l'a amené à réfléchir, à apprendre et à changer. La transformation de l'ancien champion des poids lourds au fil des ans a été remarquable. Il a ouvertement parlé de ses erreurs passées, notamment de sa condamnation pour viol, et s'est consacré à son développement personnel et à sa rédemption. Les rumeurs persistantes qui l'associent à la mort tragique du rappeur emblématique, Tupac Shakur, ajoutent une nouvelle couche de complexité à la critique de Mike Tyson à l'égard de Didi. Mike Tyson a abordé ce sujet lors de sa conversation sur le PBD podcast, ce qui a encore renforcé l'attention portée à Didi. Les rumeurs entourant l'implication présumée de Didi dans la mort de Tupac circulent depuis des années, alimentant spéculation et théorie du complot. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète liant Didi au meurtre, les rumeurs ont persisté, jetant une ombre sur sa réputation. La mention de ces rumeurs par Tyson ajoute une nouvelle dimension à sa critique de Didi. Elle soulève des questions sur le caractère et l'intégrité de quelqu'un qui a été impliqué dans un événement aussi médiatisé et tragique. Le lien qu'entretient Tyson avec Tupac, en tant qu'amis et collègues artistes, ajoute du poids à son commentaire. Il est important de noter que ces rumeurs ne sont pas prouvées et que Didi a toujours nié être impliqué dans le meurtre de Tupac. Cependant, ses allégations sont persistantes. La réaction du public aux allégations contre Didi a été un mélange de choc, de déception et d'incertitude. Alors que les accusations s'accumulent, la véritable nature de sa chute reste incertaine et beaucoup remettent en question l'image qu'il se faisait autrefois du mania du hip-hop. Didi, qui était autrefois considéré comme une personnalité influente et prospère, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un scandale qui menace de faire voler en éclats tout ce qu'il a construit. Les allégations d'abus physiques et d'agressions ont terni son image autrefois impeccable et soulevé d'importantes questions sur la dynamique du pouvoir et la responsabilité. Bien que l'avocat de Didi ait nié avec véhémence les allégations, le poids des accusations ne peut être ignoré. Les récits des femmes impliquées brossent le portrait inquiétant d'un homme qui aurait abusé de son pouvoir et se serait livré à des actes odieux. Mais Didi n'est pas le seul à avoir fait l'objet d'allégations de ce type. Mike Tyson a également fait l'objet de plusieurs allégations accablantes. Allégations contre Mike Tyson Pour comprendre l'homme qui se cache derrière ces allégations, il faut d'abord se plonger dans la vie de Mike Tyson. Né le 30 juin 1966 à Brooklyn, dans la ville de New York, Mike Tyson n'a pas eu une enfance facile. Il connaît une enfance difficile, marquée par une relation trouble avec sa mère et une implication dans des délits mineurs dès son plus jeune âge. Cependant, c'est au cours de son séjour dans un centre de détention pour mineurs que les talents de boxeur de Tyson ont été découverts. Reconnaissant son potentiel, il a été pris sous l'aile du légendaire entraîneur Kuz D'Amato, qui a vu quelque chose de spécial dans le jeune combattant. Sous la direction de D'Amato, Tyson perfectionne ses compétences et développe un style de combat unique qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. La puissance brute et l'agressivité de Tyson sur le ring sont rapidement devenues évidentes lorsqu'il s'est lancé dans sa carrière de boxeur professionnel. Il remporte ses 19 premiers combats par KO, démontrant ainsi sa domination et se forgeant une réputation de force avec laquelle il faut compter. A l'âge de 20 ans, Tyson réalise un exploit remarquable en devenant le plus jeune boxeur à remporter un titre de champion du monde des poids lourds. Au fur et à mesure que sa carrière de boxeur prenait de l'ampleur, Mike Tyson s'est mis en tête d'atteindre la gloire dans ce sport. Avec son style de combat féroce et sa puissance de frappe, Tyson a rapidement gravi les échelons, attirant l'attention du monde de la boxe. En 1904-27, Tyson franchit une étape monumentale en devenant le champion du monde incontesté des poids lourds. Il détient simultanément les titres de la WOBA, World Boxing Association, du WOBC, World Boxing Council, et de l'IBF, International Boxing Federation, consolidant ainsi sa domination dans la division. Cet exploit sans précédent a cimenté la place de Tyson dans l'histoire de la boxe. Au cours de son règne en tant que champion incontesté, Tyson a défendu ses titres contre des adversaires redoutables, notamment Larry Holmes, Michael Spinks et Frank Bruno. Ces combats ont généré d'importants achats et revenus en pay-per-view, captivant le public du monde entier. Le combat de Tyson contre Evander Holyfield en 1997, bien qu'entaché de controverses, reste l'un des combats les plus regardés de l'histoire. Le style de boxe de Tyson, caractérisé par une agressivité implacable et des coups de poing dévastateurs, lui a valu la réputation d'être l'un des plus grands frappeurs de l'histoire des poids lourds. Sa présence intimidante sur le ring faisait naître la peur dans le cœur de ses adversaires, faisant de lui une force avec laquelle il fallait compter. Malgré son immense succès sur le ring de boxe, l'avis de Mike Tyson en dehors de celui-ci a été marqué par des controverses et des problèmes juridiques. L'un des événements les plus marquants qui a terni sa réputation est sa condamnation pour viol en 1992. Lors d'un procès très médiatisé, Tyson a été accusé d'avoir agressé sexuellement Desiree Washington, une candidate au concours Miss Black America, âgée de 18 ans, dans une chambre d'hôtel d'Indianapolis. Selon le dossier judiciaire, l'incident présumé s'est produit dans les années 1990, lorsque la femme a rencontré Tyson au Club September à Albany. Elle déclare que Tyson n'a pas tardé à lui faire des avances non désirées, la touchant immédiatement et tentant de l'embrasser. Malgré ses objections répétées et ses supplications pour qu'il s'arrête, la femme affirme que Tyson a persisté dans son agression. Elle décrit de manière choquante comment il a enlevé de force son pantalon et l'a violemment violée à l'intérieur d'une limousine. Le niveau de violence et le mépris de son consentement sont vraiment troublants. La femme révèle également les conséquences dévastatrices de l'agression présumée, déclarant qu'elle a subi des blessures physiques, psychologiques et émotionnelles. Le traumatisme qu'elle a subi a sans aucun doute eu un impact profond sur sa vie. Ses allégations étaient profondément troublantes. Le procès a attiré l'attention des médias et divisé l'opinion publique. Finalement, Tyson a été reconnu coupable et condamné à 6 ans de prison, assorti d'une période de probation de 4 ans. Cette condamnation a eu un impact profond sur la carrière et la vie personnelle de Tyson. Il a purgé 3 ans de sa peine avant d'être libéré sur parole en 1995. L'incident n'a pas seulement entaché sa réputation, il lui a aussi fait perdre des contrats de sponsoring lucratifs et apporté un coup sérieux à sa carrière de boxeur. Après sa libération, Tyson fait son retour dans le sport, mais des performances irrégulières et des luttes personnelles marquent ces dernières années. Il est confronté à d'autres problèmes juridiques, notamment des accusations d'agression, de possession de drogue et de conduite en état d'ivresse. Ces incidents n'ont fait qu'ajouter aux controverses entourant son nom. Malgré les revers et les problèmes juridiques, la résilience et la détermination de Mike Tyson lui ont permis de faire un retour remarquable au milieu des années 1990. Après avoir purgé sa peine de prison, Tyson est remonté sur le ring avec une attention et une détermination renouvelées pour retrouver sa gloire d'antan. En 1996, Tyson réalise un exploit en regagnant les titres WOBA, World Boxing Association, et WOBC, World Boxing Council. Sa victoire sur Bruce Seldon, lors d'un combat très attendu, met en évidence son habileté et sa puissance inébranlables. Ce retour triomphal consolide le statut de Tyson comme l'un des boxeurs les plus redoutables de son époque. Cependant, le règne de Tyson en tant que champion est de courte durée. Lors des combats suivants, il subit des défaites et peine à maintenir le même niveau de domination qu'au début de sa carrière. Si la carrière de boxeur de Mike Tyson a mis en évidence son incroyable talent et sa puissance, sa vie personnelle a été marquée par une série de luttes et de controverses qui ont encore renforcé son image publique complexe. Les relations personnelles de Tyson étaient tumultueuses, avec de multiples mariages et des divorces très médiatisés. Son comportement instable et ses déclarations controversées ont souvent fait la une des journaux, alimentant ainsi la fascination du public pour sa vie en dehors du ring. Outre ses démêlés avec la justice, Tyson a dû faire face à des problèmes financiers tout au long de sa carrière. Bien qu'il ait gagné des millions de dollars pendant ses années de boxe, il a déposé le bilan en 2003, invoquant des dépenses extravagantes et une mauvaise gestion des fonds. Les actions controversées de Tyson ont dépassé le cadre de la boxe. Il a fait les gros titres en 2016 pour avoir soutenu la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle, ce qui a suscité à la fois des soutiens et des critiques. En outre, son don aux forces de défense israéliennes a attiré l'attention et suscité la controverse. Tout au long de sa vie, Tyson a parlé ouvertement de ses luttes personnelles, notamment de ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Il a parlé avec franchise de son parcours pour surmonter ses défis et trouver la rédemption. Il s'est également lancé dans diverses entreprises, a lancé sa propre chaîne YouTube et son podcast, et est même apparu dans des films et des émissions de télévision. Sa volonté de partager ses combats a permis aux fans de découvrir une autre facette du boxeur légendaire. L'impact de Mike Tyson sur le monde de la boxe est indéniable. Malgré les controverses et les luttes personnelles, son héritage en tant que l'un des plus grands boxeurs, poids lourd de tous les temps, reste intact. Le style de combat féroce de Tyson et sa puissance de frappe ont captivé le public et renforcé son statut de force dominante dans ce sport. Ses matchs ont généré d'importants achats et revenus de pay-per-view, faisant de lui une attraction majeure dans le monde de la boxe. Au-delà de ses exploits sur le ring, le personnage plus grand que nature de Tyson et sa personnalité captivante ont fait de lui une icône culturelle. Il a transcendé le sport de la boxe, apparaissant dans des films et des émissions de télévision et lançant même sa propre série animée intitulée Mike Tyson Mysteries. Son mélange unique de charisme et d'intensité a fait de lui un personnage captivant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring. Les contributions de Tyson à ce sport ont été reconnues par son entrée au Temple international de la renommée de la boxe et au Temple mondial de la renommée de la boxe. Son nom est à jamais gravé dans l'histoire de la boxe et son impact sur ce sport se fait encore sentir aujourd'hui. La vie de Mike Tyson fait peut-être de lui la personne idéale pour commenter les accusations de Didi ou peut-être la pire. Quoi qu'il en soit, Didi nie toutes les allégations et s'y tient. Didi nie les allégations. Comme vous le savez déjà, Didi se trouve au centre d'une tempête d'allégations. Une femme l'accusant, ainsi que deux autres hommes, d'un horrible viol collectif qui aurait eu lieu en 2003. Le procès, intenté en vertu de la loi de protection contre les violences sexistes de la ville de New York, affirme que Didi, Arve Pierre et un troisième défendeur anonyme ont violé la jeune femme à tour de rôle dans un studio de musique de la ville de New York. La plaignante, dont l'identité n'a pas été révélée, n'avait que 17 ans à l'époque. Selon la plainte, le cauchemar de la plaignante a commencé lorsqu'elle a été approchée par Arve Pierre dans un salon du Michigan. Pierre, qui avait des relations dans l'industrie musicale, l'a convaincue de prendre un jet privé pour se rendre dans un studio d'enregistrement à New York. Elle était loin de se douter que ce voyage se transformerait en une horrible épreuve. Une fois arrivée au studio, la plaignante affirme que les défendeurs l'ont abreuvée de drogue et d'alcool, la laissant vulnérable et sans défense. Ils ont profité de son état d'ébriété et l'ont soumise à un viol collectif vicieux. Les détails de l'agression sont trop explicites pour être mentionnés, mais il suffit de dire qu'il s'agit d'une expérience traumatisante et déshumanisante pour la jeune femme. Après l'agression, la plaignante s'est retrouvée seule dans la salle de bain du studio où elle a dû se ressaisir et trouver la force de quitter le bâtiment. Désorientée et en état de choc, elle a dû être aidée par une personne qui l'a croisée par hasard. La crainte de représailles et les conséquences potentielles l'ont empêchée de dénoncer le viol à l'époque. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. De nombreuses femmes se sont manifestées au cours du mois dernier, accusant Didi d'agression sexuelle. Dans un précédent procès, Joa Dickerson Neal l'a accusée de l'avoir droguée et agressée sexuellement en 1991. Une autre femme anonyme a accusé Didi et le chanteur de R&B, Aaron Hall, de l'avoir agressée sexuellement, ainsi qu'une amie, en 1990 ou 1991. Ces allégations décrivent un comportement troublant qui s'étend sur plus d'une décennie. Didi, cependant, nie avec véhémence toute implication dans le viol collectif et toutes les autres allégations à son encontre. Il a catégoriquement déclaré que ces allégations étaient fausses et faisaient partie d'une tentative malveillante d'assassiner sa personnalité. Face à ces graves accusations, Didi se bat pour laver son nom et protéger sa réputation. Dans une déclaration publiée par son équipe juridique, Didi s'est dit choqué et incrédule face à ces allégations. Il a souligné qu'il a toujours défendu les droits des femmes et qu'il a toujours soutenu et encouragé les femmes dans l'industrie de la musique. Didi maintient qu'il n'a jamais eu de comportement non consensuel ou abusif à l'égard de qui que ce soit. Le démenti de Didi n'est pas surprenant, compte tenu de la gravité des allégations. Il est courant que les personnes accusées d'actes aussi odieux nient avec véhémence tout acte répréhensible. Toutefois, c'est le tribunal de l'opinion publique qui déterminera en fin de compte la crédibilité de ces affirmations. Il est important de noter que le démenti de Didi n'est pas sans controverse. Ses détracteurs affirment qu'il s'agit simplement d'un geste stratégique visant à protéger son image et sa carrière. Il souligne le fait que de nombreuses femmes ont formulé des allégations similaires à son encontre sur une période de plus de 10 ans. Ses critiques affirment qu'un tel modèle de comportement ne peut être considéré comme une simple coïncidence. Au fur et à mesure que la bataille juridique se déroule, il appartiendra aux tribunaux de déterminer la vérité derrière ces allégations. Le démenti de Didi et son combat pour laver son nom seront sans aucun doute examinés de près. Il est essentiel d'aborder ces allégations avec sensibilité et respect pour toutes les parties concernées. Le courage de la plaignante qui s'est manifestée doit être reconnu, tout comme le droit de Didi, de se défendre contre ses accusations. Alors que nous continuons à suivre cette histoire, nous devons nous rappeler que la vérité finira par l'emporter. Cependant, comme il s'agit de ma vidéo, examinons de plus près l'histoire des controverses entourant Didi en mettant en lumière les incidents qui ont fait sourciller et qui ont alimenté l'attention du public. Didi, également connu sous le nom de Brother Love, a une longue histoire de controverses et d'allégations de violences et d'abus. Ces incidents ont contribué à créer un nuage de controverses qui l'a suivi tout au long de sa carrière. Examinons quelques-uns des incidents notables qui ont façonné la perception du public à l'égard de Didi. En 1991, Didi a copromu un match de basket et un concert de célébrité qui se sont terminés en tragédie. En raison de mesures de sécurité inadéquates, 9 personnes ont perdu la vie et 29 ont été blessées. Cet incident a soulevé des questions sur la responsabilité de Didi et sur les mesures de sécurité mises en place lors de ces événements. En 1995, Didi a été impliqué dans une violente altercation à l'extérieur d'une boîte de nuit, entraînant la mort d'un agent de sécurité. Trois ans plus tard, en 1998, Didi et deux autres hommes attaquent le directeur musical Steve Stout à la suite d'une controverse sur un clip vidéo. En 1999, Didi et son protégé Shine ont été impliqués dans une fusillade dans une boîte de nuit qui a fait trois blessés. Didi a été inculpé pour possession d'armes, mais il a finalement été acquitté. En 2013, Didi aurait eu une altercation physique avec le rappeur G. Cole lors d'une soirée. L'incident a alimenté les rumeurs sur la nature volatile de Didi et sa tendance à recourir à la violence. L'année suivante, en 2014, Didi aurait donné un coup de poing à Drake lors d'une dispute sur les droits musicaux. Cet incident est venu s'ajouter au récit du comportement agressif de Didi et de sa volonté d'utiliser la force physique pour affirmer sa domination. Mais cela ne s'arrête pas là. En 2015, Didi s'est battu avec un entraîneur de football de l'UCLA après une dispute impliquant son fils. Cette controverse a fait la une des journaux et a soulevé des questions sur le tempérament de Didi et sa capacité à contrôler sa colère. En 2019, l'ex-petit ami de Didi, Gina Huin, l'a accusé de violences physiques tout au long de leur relation. Enfin, plus récemment, en 2023, Cassie Ventura, l'ex-petit ami de Didi, a déposé une plainte fédérale contre lui, l'accusant d'agressions sexuelles, de violences physiques et de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe masculin. Cette action en justice a jeté de l'huile sur le feu des allégations qui circulaient déjà à l'encontre de Didi. Il est important de noter que Didi a nié toutes les allégations portées contre lui tout au long de sa carrière. Il a conclu des accords dans certains ça, tandis que dans d'autres, il s'est battu pour laver son nom. Cependant, l'accumulation de ces controverses a sans aucun doute eu un impact sur son image publique et sur la façon dont il est perçu par le public. L'histoire des controverses entourant Didi soulève des questions sur son caractère et son comportement. Bien qu'il soit essentiel d'aborder ces incidents avec un esprit ouvert et dans le respect des procédures, le schéma des allégations ne peut être ignoré. Alors que nous continuons à suivre l'histoire, il est essentiel de considérer le contexte plus large de ces controverses passées. Néanmoins, les allégations contre Didi ont eu de graves répercussions sur sa carrière et son image publique. L'une des conséquences immédiates a été l'annulation d'une émission de télé-réalité sur sa famille. L'annulation de l'émission a porté un coup sévère au projet de Didi visant à développer sa marque et à présenter sa vie personnelle au public. En outre, les allégations ont conduit à la rupture des liens commerciaux avec plusieurs entreprises. À mesure que la surveillance publique s'intensifiait, les entreprises ont été contraintes de réévaluer leur association avec Didi. De nombreuses marques, soucieuses de leur réputation et de la perception du public, ont choisi de prendre leur distance avec le mania de la musique en difficulté. La rupture de ces liens commerciaux a eu un impact significatif sur les entreprises et les partenariats financiers de Didi. Les conséquences de ces allégations dépassent le cadre de l'industrie du divertissement. Elles ont déclenché une conversation plus large sur les agressions sexuelles, la violence motivée par le genre et la responsabilité des personnes puissantes. Le mouvement H-MeToo a mis en lumière la prévalence de ces incidents et l'importance de demander des comptes aux auteurs. Les allégations contre Didi se sont inscrites dans ce récit plus large, suscitant des discussions sur la culture de l'abus et de l'exploitation au sein de l'industrie musicale. Elles nous rappellent que les agressions sexuelles peuvent toucher n'importe qui, quel que soit l'âge, le sexe ou le statut social. Elles remettent en question l'idée que le pouvoir et la célébrité protègent les individus des conséquences de leurs actes. Le courage des survivants qui dénoncent leurs agresseurs est louable, car il encourage d'autres personnes à rompre le silence et à demander justice. Le débat actuel sur les agressions sexuelles et la violence sexiste a entraîné une réévaluation des normes et des attitudes de la société. Elle nous a obligés à nous confronter à la masculinité toxique et aux structures patriarcales qui perpétuent cette violence. Elle appelle à un effort collectif pour démanteler ces systèmes et créer une société plus sûre et plus inclusive pour tous. Les allégations contre Didi ont également mis en lumière la culture de l'industrie musicale et l'exploitation qui peut en résulter. Cette industrie est depuis longtemps critiquée pour le traitement qu'elle réserve aux femmes et l'objectivation de leur corps. Ces allégations servent de signal d'alarme, incitant l'industrie à se pencher sur ces questions et à créer un environnement plus sûr pour tous les artistes et professionnels. Il est important de se rappeler que les allégations seules ne déterminent pas la culpabilité ou l'innocence. C'est la procédure judiciaire qui déterminera en fin de compte la vérité derrière ces allégations. Toutefois, la conversation suscitée par ces allégations est cruciale pour sensibiliser l'opinion publique et tenir les individus responsables de leurs actes. Alors que nous abordons ce sujet sensible, il est essentiel de soutenir les survivants et de leur fournir les ressources et les plateformes nécessaires pour qu'ils puissent partager leur histoire. Il est tout aussi important d'aborder ces discussions avec empathie, respect et volonté de justice. En amplifiant la voix des survivantes et en remettant en question les systèmes qui favorisent les agressions sexuelles, nous pouvons œuvrer à l'avènement d'une société exempte de violences motivées par le sexe. Les allégations contre Didi ont déclenché une tempête de feu dans l'opinion publique et ont suscité un examen plus large de l'industrie du divertissement et de la façon dont elle traite les femmes. Elle nous rappelle que personne n'est à l'abri de devoir rendre des comptes quelle que soit sa notoriété ou son influence. L'issue de cette affaire aura des répercussions considérables, non seulement pour Didi, mais aussi pour le débat plus large sur les agressions sexuelles et les violences motivées par le sexe. Alors que nous continuons à suivre l'histoire de Didi Nous vous tiendrons au courant de tout développement et de l'évolution du récit entourant cette affaire. Unissons-nous pour soutenir les survivants et œuvrer en faveur d'une société où leurs voix sont entendues et crues et où la justice est rendue. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada